Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, l'air de rien, ça fait maintenant 20 ans que l'instigateur de la Salsa Muffin enflamme les scènes d'Europe et d'Amérique, du Nord au Sud. Et c'est une belle tournée des 20 ans qui passe par le B11 à Mérignac que vous propose le Sergent Garcia, une tournée qui retrace les 7 albums du Sergent déjà. Et bonne nouvelle cette semaine, c'est dans ça repart en live que le Sergent Garcia pose son baluchon, deux titres en live et rencontre avec celui qui a peut-être le premier à su mélanger l'esprit peint qu'aux musiques caribéennes, au reggae, mais également à la Salsa et au hip-hop. Ça repart en live spécial Sergent Garcia, c'est maintenant au B11. C'est parti, caramba ! Con un vasito de agua en la vela vamos a resolver Con un vasito de agua en la vela vamos a resolver Y yo se lo digo, comadre, que pronto va a llover Y yo se lo digo, comadre, que pronto va a llover ¡Agua ! Ça repart en live spécial Sergent Garcia cette semaine ici au B11 à Mérignac. Merci d'être avec nous Sergent. Sergent Garcia ou Bruno, on t'appelle comment ? Ben Sergent Garcia c'est mon nom d'artiste. Voilà. Bruno c'est le nom de m'a donné ma mère. 20 ans de scène déjà, 20 ans de Salsa Muffin. Oui exactement. Plus de 20 ans même, non ? Plus de 20 ans. Le premier album s'est enregistré en 97, sorti en 97 et la première tournée fin 97-98. Mais avant j'existais déjà sous le nom de Sergent Garcia, dans des sons de système, etc. Où je faisais déjà du ragga en espagnol, 92-93. Mais les 20 ans de Sergent Garcia comme groupe avec ce mélange, cette fusion entre musique latine et reggae et jamaïque, c'est 97-98. Bon en tout cas 20 ans ça se fête. Exactement. Et ça se fête ici au B11 dans sa repart en live. Ta musique est une musique métissée, même si toutes les musiques le sont. Est-ce qu'on peut dire que la tienne l'est encore plus ? La mienne elle est particulièrement on va dire. Elle est particulièrement dans le sens où c'est vrai qu'on peut retrouver plein d'ingrédients de plein de styles de musique dans ma musique. Culture latine, culture africaine ? Africaine, reggae, ça passe en fait, on retrouve un peu le laboratoire qu'on peut avoir aux Antilles. C'est à dire avec ce mélange entre les différentes influences européennes et les différentes influences africaines aussi. Et moi je voyage à l'intérieur de tout ce petit monde là depuis une vingtaine d'années justement. Et même avant ces vingt dernières années, c'est cette musique qui t'a fait grandir. T'as grandi avec le funk, t'as grandi avec la salsa, avec le reggae, le hip hop aussi. J'ai grandi avec plein de musiques, j'ai grandi même avec le punk parce que je suis le guitariste aussi des Ludwigs. Donc c'est aussi une autre influence. Mais même les Ludwigs... T'as gardé la crête sous le chapeau ou pas du tout ? Non plus de crête mais bon... Mais c'est vrai que j'ai grandi en écoutant de la musique latine chez moi parce que mes parents en écoutaient. J'ai grandi en écoutant du reggae et de la funk parce que mes amis en écoutaient. Du rock et du punk parce que moi j'en écoutais. Et voilà quoi, en fait on grandit dans des villes où on a plein de musiques qui arrivent d'un peu partout. Et aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus vraiment de barrière musicale entre les styles. Il y a beaucoup de gens qui écoutent plein de styles musicaux différents. Et c'est tant mieux ! Et c'est tant mieux ! Mi padrino siempre dice, ponle roncito a tu santo. Mi padrino siempre dice, ponle roncito a tu santo. Agua fresca pa' tus muertos, cántale bonito con luz y con fe. Agua fresca pa' tus muertos, cántale bonito con luz y con fe. Si no sabes a dónde ir, no sabes qué camino elegir. Si no te llegan a la casa y te da vueltas la cabeza. En premio una vela compadre, que vamos a resolver. Con la ayudita de Dios compadre, si vamos a resolver. Agua. Mi padrino siempre dice, no hay mal que por bien no venga. Mi padrino siempre dice, no hay mal que por bien no venga. No le culpes a la vida, el sol llega después de la lluvia. No le culpes a la vida, el sol llega después de la lluvia. No hay pena que no se alegre, no hay dolores que duren y duren. No hay heridas que no cure, no hay camino que el cielo no lleve. Límpiate con bruta fresca, con copal y con flores blancas. Prende una vela y canta con fe y verás cómo cambia tu suerte. Con un vasito de agua y la vela vamos a resolver. Yo se lo digo con madre que pronto va a llover. Yo se lo digo con madre que pronto va a llover. Si va a llover, que llueva. Si va a llover, que llueva. Musique de mélange, mais tu as vécu et grandi dans des quartiers de mélange aussi. Oui, et puis même ma famille, une famille très métissée. J'ai de la famille africaine, algérienne, française, espagnole, basque. Donc tout ça, quand on se retrouvait à Noël, c'était United Colors. Et j'ai grandi dans des quartiers aussi où mes amis étaient portugais, italiens, rebeux, africains. Français aussi bien sûr, il ne faut pas oublier. Du coup, on grandissait tous sans se préoccuper vraiment de tout ça à l'époque. Est-ce que tu as, Sergent Garcia, une recette du bon métissage de la musique ? C'est comme un gâteau où tu peux mettre plusieurs ingrédients. Ça peut ne pas toujours être bon. Ça peut ne pas toujours être bon. Et je pense qu'il faut toujours chercher le pourquoi des choses. Pourquoi la musique traditionnelle se joue comme ça ? Parce que ce n'est pas par hasard. Les musiques, elles sont arrivées aussi avec une certaine évolution. Et donc du coup, c'est intéressant d'essayer de chercher la racine de ces rythmes. Et puis ta musique, tu peux t'en servir comme d'une arme. Tu peux prendre position. Ça sera le cas sur scène ce soir ? C'est souvent le cas. Ça dépend des soirs. Ça dépend de ce que j'ai à dire ou ce que je n'ai pas à dire. Mais oui, souvent, j'en profite aussi pour donner trois petites visions qui sont les miennes. Chroniqueur de quartier. Tu te dis chroniqueur de quartier ? Oui, c'est un peu ça. Chroniqueur de voyage, même maintenant aussi des quartiers. Parce que j'ai voyagé dans beaucoup de quartiers. Donc du coup, je ramène un peu tout ça sur scène et dans ma musique. La musique, elle a accompagné les grands mouvements sociaux de tout temps. Toi, quels sont les artistes qui t'ont accompagné ? Il y a eu les Clash, bien sûr. Donc ça, c'était vraiment fondateur pour moi parce que ça a été le lien entre le reggae et le rock. La révélation. Oui, on peut dire ça. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu beaucoup de révélations en musique. Mais ça, ça a été vraiment un de mes groupes phares. Après, il y a eu des artistes comme Ruben Vlades. Mais il y a eu aussi toute la scène basque. Il y a eu le mouvement punk en général où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. En parlant des berrues. Il y a eu le reggae, bien sûr, avec Marley, Peter Tosh et tous les foundations. Burning Spear et compagnie. Et puis après aussi avec des artistes plus récents. Donc il y a eu toutes ces influences là. Et en fait, c'est quand même... Pour moi, un artiste, il a quand même une vision du monde qu'il partage. Et du coup, c'est aussi ce qui m'intéresse dans la musique. Pas seulement le côté musical. Mais justement, ta musique n'a pas qu'une portée politique. Sur nous, il y a la fête, il y a l'amour, il y a la danse. C'est ça avant tout. La fête, la musique, c'est vraiment l'émotion de la musique qu'on veut faire passer à travers nos concerts, etc. Après, bien sûr, dans les paroles que je chante, il y a des prises de position. Et du coup, elles sont jouées en public devant des gens qui ne comprennent pas toujours. Parce qu'on chante beaucoup en espagnol. Mais ici, on comprend bien l'espagnol. On n'est pas très loin ici. Et puis c'est une bodega. Contrairement à ce qu'a pu dire une chroniqueuse chez Laurent Ruquet il y a quelques semaines, la musique, ce n'est pas un plan B pour toi. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment lamentable. Elle parle d'elle, quoi. Mais en fait, moi, j'ai toujours voulu être artiste et musicien. Et mon fils aussi. Et ça, c'est une vision très occidentale, en fait, des choses. Quand on est dans une famille d'artistes en Amérique latine, on est souvent artiste de père en fils et de mère en fille et de père en fille. Et donc, du coup, là, on ne se pose pas les questions de savoir si être artiste, c'est un plan B. Parce que pour moi, Air Trartiste, ça n'a jamais été un objectif de plan A. Ça a été un objectif de vie, point. Ce n'est pas un plan de carrière, quoi. Voilà, exactement. Bon, il y a la recherche du buzz aussi. Je pense aussi, oui. Le surnom de Sergent Garcia, ça ne date pas d'aujourd'hui ? Oui, quand j'étais petit, parce que je m'appelle Garcia, Bruno Garcia. Donc, forcément, je n'ai pas échappé à ce surnom. Voilà. À l'époque, je voulais plutôt être Zorro. Et puis un jour, je me suis dit que finalement, Zorro, c'était qu'un propriétaire terrien qui exploitait des pauvres indiens. Et que finalement, le mec sympa de la série, c'est le Sergent Garcia. C'était le Sergent Garcia. ? ... La luna está llena, se oyen los cantantes, suena la campana morena y mi tambor responde, la fiesta está buena, se prendió la fiesta, la fiesta está buena molina, déjala que prenda. Al amanecer, al amanecer, al amanecer. Al amanecer, al amanecer, cumbia. Y cuando mañana por fin amanezca, serás tú mi reina, mi negra, para toda la vida. Y cuando mañana por fin amanezca, yo me caso contigo, gitana, mi linda colombiana. Al amanecer, al amanecer, al amanecer. 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 Al amanecer, al amanecer.